Aujourd'hui en France, quasiment toutes les sociétés de 10 personnes ou plus sont équipées d'ordinateurs et connectées à Internet. Gérer le matériel informatique, les logiciels, les données est donc devenu un enjeu pour ces sociétés. Le cloud computing est une solution pour accéder à distance à des ressources d'informatique. Par exemple, avec le cloud, une société n'a plus besoin d'avoir une salle de serveurs dans ses locaux pour stocker ses données, faire tourner ses logiciels. En 2018, en France, parmi les sociétés de 10 personnes ou plus, 1 sur 5, précisément 19%, payent pour des services de cloud computing. C'est 7 points de moins que dans l'Union européenne. Cela dit, les grandes sociétés de 250 personnes ou plus sont, elles, légèrement en avance. Le cloud sert en premier lieu au stockage à distance. En France, parmi les sociétés utilisatrices, trois quarts utilisent le cloud pour stocker leurs fichiers et deux tiers ont recours à l'hébergement de leurs bases de données. C'est davantage que dans l'Union européenne. A l'inverse, l'utilisation de logiciels sur le cloud est moindre en France que dans l'Union européenne. Quand elles le font, il y a des différences selon la taille. Les petites sociétés payent davantage pour des logiciels de comptabilité, tandis que les grandes, de 250 personnes ou plus, s'abonnent davantage à des logiciels de gestion de la relation client. Au contraire du cloud computing, l'analyse de données massives ou big data est plus fréquente en France que dans l'Union européenne. 16% des sociétés de diverses non plus y ont recours, contre 12% dans l'Union européenne. En particulier en France, l'analyse de données issues de géolocalisation d'appareils portables, donc téléphones, mais aussi GPS, puces RFID qui localisent un bien dans un entrepôt, etc., est plus fréquente. C'est principalement lié au recours intensif des sociétés des transports et de l'entreposage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !